... Michael Dorff, votre nouveau roman, La main dragore du boucher, est une enquête de l'abbé Nicolas Stock, où trois personnages ressortent vraiment de l'histoire et auront sans doute pour les prochains tomes un avenir dans cette série. Pouvez-vous nous parler un petit peu de Nicolas Stock, qui est un prêtre, un abbé ? Oui, effectivement, ces trois personnages sont des personnages récurrents. Le premier, je vais dire peut-être le principal, c'est l'abbé Nicolas Stock, qui est un prêtre aumônier d'un hôpital, qui est en même temps un prêtre un peu sportif, ceinture noire de judo, une personnalité également qui a ses fêlures, qui a ses propres fragilités. C'est une vocation tardive, on ne connaît pas encore dans le premier tome exactement son histoire, sauf un détail qui a son importance, que l'on découvre au cours du livre, à savoir qu'il y a un drame personnel dans sa vie. Il a perdu son frère un peu par sa faute, par disparition. Un jour, il jouait, il avait 14 ans, son frère était beaucoup plus jeune, il était avec des copains, son petit frère voulait rentrer à la maison, il en avait assez, il dit « tu rentres à la maison », puis voilà. Et sur le chemin du retour, l'enfant disparaît, et on ne le retrouve jamais. Et donc c'est cette blessure chez l'abbé Stock qui va être un peu le moteur d'une recherche perpétuelle, d'une observation. Il a cherché son petit frère et donc il a pris l'habitude de regarder partout, d'observer, d'ouvrir l'œil, au point que sa devise va être « Polocio », c'est du patois italien, ça veut dire « ouvre l'œil ». C'est ce que disait le grand-père de Léonard de Vinci, qui disait à son petit-fils, il lui disait « ouvre l'œil, observe ». Et bien finalement, c'est ça que l'abbé Nicolas Stock va développer tout au long de sa vie, c'est-à-dire « regarde, observe, essaye de comprendre, cherche ». Et c'est un personnage qui va développer aussi toujours un besoin, à partir de cette blessure de son enfance, de sa jeunesse, finalement ce besoin de chercher, que ce soit Dieu ou que ce soit également la vérité. Et alors, c'est étonnant parce qu'il va s'associer avec le docteur Yvan Roubillon, qui pour le coup est totalement son opposé, qui n'est pas du tout sportif, qui aime les bonnes choses de la vie. Voilà, c'est assez étonnant. Oui, alors Yvan Roubillon, alors peut-être que les contraires se rejoignent à un moment, Yvan Roubillon, lui, c'est tout à fait une autre personnalité, comme vous l'avez dit, c'est un rablaisien, mais c'est aussi un très bon scientifique. Mais lui, il ne croit qu'à ce qu'il voit. Il représente quelque chose de beaucoup de gens de notre société, qui par rapport à la foi ont quelques réserves, qui se disent « mais finalement tout ça, c'est pas de la superstition ou pas ». Enfin voilà, lui, c'est l'homme du doute perpétuel, et en même temps de quelqu'un qui veut jouir de la vie. Et donc, porter un petit peu sur la bouteille, aimant bien manger, etc. Très gai. Mais lui aussi, avec sa part d'ombre également, et sa part de fragilité, car il est arrivé dans cet établissement un peu de seconde zone, qui est l'hôpital de Romain-Villet, suite à une erreur professionnelle, qu'on découvrira un peu par la suite. Mais ces deux personnages-là vont être tout en contraste, évidemment, et c'est finalement ce lien entre un prêtre et un médecin, entre un croyant et un incroyant, qui va à la fois être savoureux, parce qu'il va y avoir des étincelles entre les deux, mais qui va permettre également d'entendre un dialogue entre le croyant et l'incroyant, tel qu'on le vit aujourd'hui. Une forme de complémentarité. De complémentarité, oui. Et alors, ils sont aidés un peu par une forme d'ange gardien, qui est une femme policière, Armel Payet. Voilà, c'est le troisième volet, le troisième trépied, effectivement. Alors là, tout à fait autre chose. C'est une femme d'origine de l'île de la Réunion, Armel Payet, qui est une mère de familles nombreuses, et qui appartient à une église évangélique. Alors c'est une croyante, lieutenant de police, qui apporte le côté, on est un peu dans un roman policier, qui apporte le côté un petit peu, voilà, le côté policier, et qui, en même temps, est devenue très amie avec ce prêtre, même si elle n'appartient pas à la même église. Et elle va apporter sa propre contribution à ce duo, et ça va faire un trio tout à fait particulier entre un prêtre très observateur, entre le médecin libre-penseur, et puis cette femme, lieutenant de police. Et tous ces personnages sont donc à retrouver dans la Mandragore du Boucher, aux éditions Salvatore. Merci Hubert.